Prochain arrêt sur demande. Le séchet. Tout arrive. Comment ça va ? Bonjour, très bien. Bonjour. Bonne arrivée dans ce pays de loups. C'est vrai que ça ne change pas tellement du temps de la Belgique. Non, c'est un peu comme ça aussi. Oui, il fait un peu froid, un peu humide. Mais la Belgique, c'est assez rombard. Je suis un facteur de balafond. C'est une activité que je pratique depuis 35 ans au bas mot. C'est une activité qui m'a passionné, qui me passionne toujours. Les années ont passé, c'est peut-être un peu plus difficile maintenant d'être aussi actif qu'avant, quand on avait 40 ans ou tout ça. Mais c'est toujours dans ma tête et dans mon cœur. Alors, l'histoire a commencé assez particulièrement parce que, tout compte fait, quand j'étais très jeune, j'ai fait un peu de conservatoire en guitare classique. Et après, j'ai voulu voyager. Je suis parti en Afrique. Et en revenant de ce premier voyage où je n'avais pas rencontré le balafond, on m'a prêté un vinyle, à l'époque c'était des vinyles, avec une plage du vinyle où il y avait un morceau de balafond. Et ça m'a fait un tilt, vraiment un gros tilt, qui est resté dans ma mémoire longtemps et qui s'est mis là dans un coin de mon cerveau. Et puis, les années ont passé, tout ça. Et puis, un jour, on a fait une fête, ici plusieurs années après, dans la région où j'habite actuellement. Et là, il y avait un personnage très rocambolesque, très extraordinaire, qui est arrivé avec un petit instrument dont le son m'a déclenché de nouveau cette folie, cette envie d'entendre toujours cet instrument. Et au fait, je voulais lui en acheter un, parce qu'il en fabriquait un peu, et il m'a simplement proposé de venir à Genève en construire un avec lui. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'avais juste 31 ans, et depuis là, ma vie a démarré avec le balafond. Alors, au début, je me suis évertué à faire des balafonds assez simples, parce que c'était déjà assez compliqué comme ça, à capter toutes ces possibilités. Et petit à petit, il y a eu des demandes pour ça, ou ça, ou ça. Et nous aussi, avec mon ami Nicolas, comme on faisait pas mal de stages aussi pour jouer, on a proposé, on faisait chacun nos instruments, mais on proposait aussi aux gens certains instruments. Il y a eu des instruments, bon, les balafonds standards, enfin standards au niveau de la forme, comme on connaît plus ou moins en général. Il y a eu des balafonds portables pour le carnaval, parce qu'on a fait pas mal de sessions de carnaval. Et petit à petit, j'ai développé aussi, à mesure que la technicité s'améliorait, j'ai développé plein de possibilités différentes d'instruments. J'ai beaucoup fait de prototypes dans ma vie que j'ai vendus, parce qu'il fallait inventer des choses. Et des fois, évidemment, inventer, c'est pas toujours simple, quand il faut adapter chaque truc pour que ça fonctionne toujours au mieux, parce que le but final, c'est quand même la qualité du son. Et souvent, à la qualité du son, il fallait quand même allier la légèreté, l'instrument, le scie, puis ça, puis ça, il fallait tout adapter. Et donc, j'ai été très étonné de voir que pour le moindre petit changement dans la construction, ça faisait varier tellement d'autres paramètres que ça devenait assez complexe, quand même. On se rend pas compte, si on voit l'instrument comme ça, il y a toujours cette démarche de perfectionnisme qui est derrière, et cette démarche d'efficacité acoustique. Ce dernier balafon, je l'ai fait en paro rosa, qui est une variété de palissandre, au fait. C'est un bois qui a un timbre très différent de celui que j'utilise d'habitude. Souvent, j'utilise du padouk, donc c'est un bois un peu rouge, le bois corail, au fait. Mais j'aime bien le timbre qu'il a. Sous-titrage ST' 501 Voilà, c'est une certaine dynamique comme son. Donc, ce que j'aime bien aussi, c'est le processus des membranes qui fait qu'il y a une espèce d'effet mirliton. Des fois, il y a des gens qui me disent « Mais vous avez quelque chose qui est cassé sur votre instrument ? » Mais je dis « Non, c'est normal. » Je fais des instruments qui sont foutus déjà d'avance. Le déiectique, ça a été, en fait, j'étais un monsieur dix. Voilà, dix, lexique, dix, enfin, tous les dix possibles. Et puis, du coup, j'ai commencé de faire de la musique au gymnase. Chez nous, le gymnase, c'est avant d'avoir le bac. Et puis, par chance, j'ai raté ma première année. Et je suis tombé dans une section avec la musique. Il fallait faire de la musique. Il y avait une guitare qui traînait chez ma cousine. Je lui ai demandé si elle me la prête. Et du coup, depuis, c'était les années 80. Depuis les années 80, du coup, je fais de la musique. En fait, avant même la guitare, depuis l'âge de cinq, six ans, j'ai été dans les chorales de l'église, j'ai été dans les chorales de l'école. Et puis après, ça a commencé avec la guitare. À l'époque, il y avait beaucoup de réfugiés zaïrois. Du coup, j'ai fait de la musique zaïroise avec eux pendant cinq, six ans. Et puis, vu que les réfugiés en Suisse, ils avaient un statut très précaire, ils étaient assez aptes à disparaître du jour au lendemain. Du coup, dans ce groupe, j'ai fait la basse. Après, j'ai fait la percussion. Après, j'ai fait la guitare. Et puis, c'est pour ça que, jusqu'à moi, maintenant, 35 ans plus tard, je joue une centaine d'instruments. J'ai fait peut-être 25 années de voyage pour étudier vraiment les instruments dans leur cadre traditionnel. Et puis, je ne sais pas lire la musique. Je n'ai aucun diplôme. Mais par contre, je sais jouer. Voilà, c'est un instrument qui m'a demandé beaucoup d'amour. Ce que je lui ai donné, d'ailleurs. Puis, je le sens. Je suis content quand il est fini. C'est chaque fois ça, quoi. C'est quand j'ai tendu la dernière cordelette des calbasses. Parce que la construction de la balafon, elle finit par le truc le plus long et le plus difficile. C'est d'attacher les calbasses dessous quand tout est déjà installé. Et comme je mets en général quatre ficelles par calbasse, je dois aller faire les nœuds dessous et j'ai mes mains qui sont dans un état. Pas possible. C'est un travail de longue, longue patience. Surtout qu'on a l'excitation d'avoir l'instrument. On veut l'avoir fini très vite, mais au fait, non. Il y a encore le dernier truc à passer. C'est l'attache des calbasses. Et quand ça, c'est fini, c'est juste extraordinaire. Et comme un pincement de cœur quand l'instrument s'en va ? Ah, complètement. Quand l'instrument s'en va, celui-là, ça va bien. J'ai pu le garder, je vais le garder à peu près un mois à la maison. Donc, je peux jouer dessus. Mais des fois, il part tout de suite. Donc là, c'est un peu plus difficile. Parce que c'est quand même... C'est quasiment comme un bébé, au fait. J'ai un baré franc-africain qui m'a donné, qui devrait normalement réviser. Donc, sans vouloir parler de la qualité acoustique. Moi, j'aime beaucoup parce qu'il a un accordage. Il est non tempéré, mais il a un truc. Ce que je trouve vraiment dans cette gamme non tempérée, c'est ce caractère de Balafon au début qui m'avait plu. C'était vraiment ça. Et je trouve presque dommage de le changer. C'est ce côté enfantin qu'il y a en Afrique. C'est ça qui m'a plu au début. Là-dessus, il y a des gens de femmes qui viennent. C'est juste un truc... C'est joyeux. Voilà, c'est ça. C'est vrai que la construction d'un instrument tel que le Balafon est vraiment une aventure incroyable. Déjà, ce n'est pas une autre culture. Et puis, en plus de ça, il faut aussi s'imprégner de ce qu'importe, cet instrument. En Afrique, ça va de soi, parce que c'est l'instrument de là-bas. Ici, c'est un instrument qui est juste posé ici et il faut faire quelque chose avec. Alors, la construction, c'est toute une histoire. Parce qu'au fait, je dois dire qu'au début, je n'étais pas vraiment bricoleur. Au début, je faisais peut-être un peu des trucs dans ma maison parce que j'avais racheté une maison et tout. Mais disons, ça n'a rien à voir avec la facture d'instruments de musique. Et petit à petit, je m'y suis mis avec l'aide de cet ami de Genève. Et on a fait un bon bout de chemin ensemble parce qu'on était dans la découverte, et lui et moi, d'aller toujours plus loin dans le peaufinement de la fabrication de cet instrument. J'ai eu la chance de rencontrer Claude quand il organisait ses festivals internationaux du balafon. On était 25, 30, 35 personnes qui jouions du balafon toute la nuit. Et pour moi, ça a été des moments inoubliables. Parce que c'est la personne qui a réussi à amener cette espèce de vibration du balafon en Suisse. Et d'habitude, on ne voit ça que dans les villages au Burkina. Et puis lui, il a eu cette espèce de génie d'amener ça dans la vallée de Joux. Et du coup, moi, j'ai été un des heureux bénéficiaires de cette magie. Et puis, ça reste des moments qui sont ancrés. Je vais dire ça, c'est les choses qui m'ont défini. Ça fait partie des choses qui m'ont défini. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 À la braise, en fait. Ce n'est pas pour le sécher. Contrairement à l'Afrique, je pense que souvent, il le sèche. Parce qu'il n'est pas encore assez sec. J'ai du bois ici qui a 30 ans de séchage dans ma grange. Je veux dire, ce n'est pas un problème. Mais au fait, je le passe à la braise, comme des grillades. C'est un moment de stress. Quand je mets 10 kilos de charbon de bois et puis qu'à peu près à 80 centimètres, j'ai tout mon jeu de l'âme qui est dessus, ça dégage une telle chaleur, il faut les tourner sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans que ça brûle. Et au fait, ça cristallise les résines intérieures. Parce que même si le bois est sec, il reste des résines. Et puis ces résines, une fois qu'elles ont chauffé comme ça, je suis obligé de mettre des gants, je ne peux même plus tenir les lames. Elles brûlent, quoi. Donc la résine, elle devient un peu comme de la mélasse, comme de la confiture. Elle a tendance à s'évacuer vers l'extérieur et à sortir au bout des lames. On voit des bulles, ça sort comme si on fait un peu de confiture. Et ça, l'histoire de ça, c'est génial, c'est que ça cristallise les résines. Quand ça va se refroidir, ces résines, elles vont se vitrifier. Elles vont passer de l'état poudre à l'état vitrifié. Et ça, ça lie bien les fibres du bois ensemble. Et ça améliore quand même grandement la résonance. Voilà. C'est pour ça que je fais ce truc. Mais c'est un sacré travail. On a même été jusqu'à construire notre propre calbasse. Parce qu'évidemment, ici, les calbasses, ça ne pousse pas. Et c'était vraiment juste le truc bien de dire qu'on fait un instrument avec aussi les matériaux qu'on trouve ici. Donc c'est vrai que le bois, il vient d'Afrique. Mais par contre, tout le reste, on a fait au mieux avec ce qu'on a ici. Donc les calbasses, on a commencé à fabriquer les calbasses avec du papier journal et de la colle d'amidon collée sur des ballons. Mais au fait, ce n'était pas la panacée. Et petit à petit, on a amélioré la technique. On a trouvé de la cellulose en feuille. Enfin, c'est une espèce de papier cartonné. Avec de la colle d'os, la colle forte des menuisiers, ça a donné des résonateurs assez incroyables qui ont une brillance de son et une solidité redoutable. C'est quasiment incassable. J'ai cette impression que le son sort d'une manière beaucoup plus brillante et puissante. L'accordage des calbasses, ça prend un ton incroyable. Au début, on se faisait un peu ça avec mon ami Nicolas. On disait, bon, ben voilà, c'était le diamètre, enfin, telle circonférence, ça fait tel truc, machin. Mais au fait, moi, j'ai abandonné ça parce que déjà, après, on était embêtés. Je préférais faire toutes sortes de calbasses et puis de pouvoir prendre ce que j'avais besoin. Comment si on avait à disposition un arbre avec les calbasses qui poussent dessus et puis dira, ben tiens, celle-là, je vais essayer. Non, celle-là, elle ne va pas, elle ne veut pas pour la mettre, je vais en prendre une autre. Enfin, bref, voilà. Quand je parlais des goulots tout à l'heure, on voit bien les calbasses comme elles sont. Ce n'est pas forcément qu'une courge. C'est une courge avec un petit... Ben, c'est où il y a le pédoncule, ça s'élargit un peu, ça fait comme un goulot de bouteille, au fait. Et donc, ça, c'est intéressant parce qu'au fait, c'est grâce à ce goulot de bouteille qu'on peut arriver à positionner la calbasse au mieux sous la lame, quoi. Parce qu'il faut bien se dire que ça fait du monde, là, sous un balafon, quoi. S'il n'y avait pas ce goulot, ça serait très, très difficile d'ajuster au mieux le son, quoi. Donc, moi, je le fabrique avec... Je prends... Ça, c'est rigolo. Je prends... Il faut imaginer un ballon de baudruche. Et puis, ces espèces de cartons ronds qu'on a au fond d'un rouleau de papier cuqueux. Au bout du ballon de baudruche, je mets une ficelle sur le petit kiki, là. J'enfile le truc de papier toilette et je mets une pince à linge pour serrer le goulot sur le ballon. Et après, je le colle comme ça. Et puis, une fois que la calebasse et que tout est prêt, j'enlève ce goulot, comme j'enlève le ballon aussi dedans, d'ailleurs. Il reste que la coque en cellulose et en colle. Je ne sais pas si on a d'autres domaines que tu as fait. Et puis, je ne sais pas si on a d'autres domaines que tu as fait. Et puis, je ne sais pas si on a d'autres domaines que tu as fait. Une fois que j'ai acquis certaines expériences de construction, j'ai commencé à compter mes temps de travail parce qu'il fallait bien facturer ça aux gens d'une manière plus ou moins quand même rationnelle. Et là, ô misère, quand je voyais le temps que je passais, ça me demande, pour un balafon haut de gamme, ça me demande à peu près 180 heures de boulot. Donc, c'est là qu'on voit que c'est juste quasiment très difficile d'en vivre parce que je ne peux pas facturer les heures. Alors, si je commence à facturer ces heures pour un instrument, comment on paye nos frais dans un garage ? Bonjour. Et puis, quand les gens me demandent, oui, ça coûte combien un balafon ? Des fois, je suis un peu pantois comme ça parce que quand on met ses tripes, je fais mes instruments avec les tripes. Autrement, je n'en fais pas. Ça ne m'intéresse pas. Donc, c'est difficile de vendre ses tripes. Franchement, combien coûte le kilo de boyau ? Combien coûte mon foie, qui est des fois un peu gros ? Enfin, voilà. À mon âge, j'ai 71 ans. Je pense qu'en Belgique, ils vont comprendre 71. J'ai 71 ans, donc ça fait quand même pas mal d'années que j'ai pris ma retraite, mais je continue à travailler. Alors, je n'ai pas l'énergie aussi. Je n'ai pas la niaque, la même chose qu'avant, mais ça me prend un peu plus de temps pour faire le travail. Je prends ma vie différemment. Je prends plus de temps pour moi, peut-être, et tout ça. Alors, s'il y a des urgences, je vais essayer de me démener pour remplir mon contrat. Mais si ce n'est pas forcément un truc à faire pour hier, par exemple, en avertissant les gens, je dis OK, je vais le faire, mais ça prendra du temps. Autrement, je laisse tomber. Parce que je n'ai plus envie de pression. J'en ai eu pas mal avec des gens qui étaient pressés pour ci, pour ça, puis il a fallu pour ci, puis il a fallu pour ça. Je n'ai plus envie d'avoir cette pression. Moi, le stress, là, comme ça, ça ne me branche pas. Nous, on est des Suisses, donc on est un tout petit pays, tout petit, je ne sais pas, maintenant, on est peut-être 9 millions. Mais il y a un truc chez les Suisses vraiment bizarre, c'est qu'ils observent et ils réfléchissent. Donc, lui, il était dans sa forêt, il a entendu une émission sur les balafons quand il était en train de couper les arbres dans la forêt parce qu'il était bûcheron à l'époque. Et du coup, il s'en est suivi en voyage en Afrique. Et puis, comme bûcheron, en voyant le travail de l'Afrique, il a eu l'idée de faire ces instruments, non seulement, non, avec des calbasses, parce que les calbasses, ça ne se passe pas en Suisse, mais avec du papier mâché. Il a travaillé avec du bois et en fait, ces instruments, même les balafonistes africains, se les arrachent parce que c'est des instruments qui ont un son de fou. C'est la technologie suisse avec des milliers, des dizaines de milliers d'années de technologie, ce qu'on dit, la technologie primitive, dans le bon sens du terme, ça veut dire les gens qui savaient vraiment ce qu'ils font, qui sont en connexion avec la nature et qui en tirent le meilleur. Et puis, il a su joindre ces deux mondes, donc c'est extraordinaire, c'est sûr. Si je joue avec un balafon, je suis en Afrique, et puis si je joue avec un balafon de Claude, c'est l'Afrique plus. C'est l'Afrique avec toute la technologie et un autre monde. C'est très important le contexte social dans lequel je vis. Ici, au Séchet, c'est un petit village de 80 habitants, il faut bien se rendre compte. On se connaît tous. Et puis, les gens connaissent mon activité depuis les 40 ans que je la fais, 35 et quelques. Et ça, c'est porteur. C'est vraiment porteur. On est dans un village aussi où il y a beaucoup d'indépendants, donc tous ces gens connaissent ce que c'est que d'être indépendant puis de vendre le fruit de son travail. Et il y a beaucoup de respect mutuel. Je sens ça. Et puis, le contexte social, familial, il est vraiment important. La personne avec qui on vit, ça, c'est incroyablement important. J'ai la chance de vivre avec une femme, avec ma femme, qui est tellement compréhensive. Parce que des fois, elle voit quand même les galères où je suis. Et des fois, je suis tout le temps en train de bosser. Le week-end aussi, et tout ça. Enfin, moi, maintenant que je suis à la retraite, mais avant, c'était comme ça. Et de supporter des fois mes états d'âme, parce que des fois, j'étais quand même désespéré. Désespéré aussi au niveau financier, parce que je voyais que ça ne tournait pas. Donc il y avait déjà aussi un support économique indéniable, parce qu'elle avait aussi un travail. Et un support moral incroyable. Et ça, je lui suis tellement reconnaissant de m'avoir supporté, de porter comme ça pendant plus de 30 ans. Instruments acoustiques singuliers, une série documentaire de Jean-Bernard Roseur, avec la participation de Claude Luizier et Christophe Herard. Musique de Claude Luizier, son additionnel, à clévitéoffreesound.org. Production asbl soundorigin.be, accompagnée par l'atelier de création sonore radiophonique, et soutenue par le Fondaine à la création radiophonique de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Musique de Claude Luizier, ... ... ...